... Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'École nationale des Chartres. J'en profite pour saluer et pour remercier madame la directrice Michèle Boubenicek, madame la directrice de l'École des Chartres, qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir. Je suis très heureux de saluer Maurice Weiss, que je remercie d'avoir accepté de participer à ce quatrième de couverture pour présenter l'ouvrage Léon Bourgeois et la paix, publié dans le cadre d'une coédition qui associe le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'École nationale des Chartres et le comité des travaux historiques et scientifiques. Alors, j'ose à peine tenter de vous présenter, tant votre parcours est à la fois riche et connu en très grande partie de l'assistance qui nous fait le plaisir d'être présente ce soir. Vous êtes un des grands historiens français, spécialiste des relations internationales, des questions de politique étrangère et de défense, professeur des universités. Vous avez enseigné à l'université de Reims-Champagne-Ardennes avant de rejoindre l'Institut d'études politiques de Paris. Et vous avez été et êtes encore membre de très nombreuses associations ou organisations. J'en citerai quelques-unes, mais la liste ne sera pas exhaustive. Président du Conseil scientifique pour la recherche historique au ministère de la Défense, président du Conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle, membre de la Commission des archives diplomatiques, membre de plusieurs comités scientifiques de rédaction. Évidemment, je ne suis pas exhaustif. Vous êtes enfin un auteur très prolixe, ayant à cœur, et c'est important, me semble-t-il, de diffuser votre savoir auprès d'un large public. Je pense notamment à la 17e édition des Relations internationales depuis 1945, publiée en mai 2021. 17 éditions, ça fait rêver beaucoup d'auteurs universitaires. Et je pense aussi, bien sûr, à ce Léon Bourgeois et la paix qui nous rassemble ce soir. Un livre qui cherche à faire sortir d'un certain oubli, mais vous nous en direz plus, un homme qui a consacré sa vie à la foi, à l'action et à la paix. Une conférence consacrée à Léon Bourgeois et à son message de solidarité entre les peuples et entre les nations qui résonne particulièrement, j'allais dire, dans le contexte international que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si cette conférence participera à la désescalade internationale que tout le monde appelle de ses voeux aujourd'hui, mais je veux croire qu'en mettant en lumière un homme de paix, elle amènera le public de ce soir et le lecteur de demain, parce que, j'en profite pour ouvrir une parenthèse et dire que l'ouvrage sera à vendre à l'issue de la conférence. Donc, elle amènera le public et le lecteur à prendre conscience que, au fond, l'histoire finit souvent par reconnaître les mérites de celles et ceux qui ont nourri pour l'humanité de grandes espérances. En faisant connaître Léon Bourgeois, cher Maurice Weiss, en le faisant redécouvrir, vous nous donnez à voir un modèle qui doit être, surtout en s'étant troublé, un modèle et une source d'inspiration. Merci beaucoup d'avoir accepté cette conférence. Merci. Merci beaucoup, M. Marion. Après ces deux années un peu compliquées, par ce que vous savez, par la bête à picots et ses effets, de pouvoir renouer avec des conférences et en présentiel, et surtout voir aboutir ce projet qui, au départ, partait de l'intention d'un colloque qui n'a pu se tenir à cause de la pandémie et qui, grâce à l'engagement de tous les contributeurs, les co-auteurs, grâce à l'engagement, bien entendu, du professeur Maurice Weiss, qui a coordonné cet ouvrage et y a fortement contribué, grâce aussi à l'implication de l'équipe des archives diplomatiques, qui sont nombreux aux archives à y avoir contribué. Entre autres, Sarah Clinet, Pierre Marchandin, Isabelle Richefort, que je vois parmi nous, et sans qui, de toute façon, aucun projet porté par les archives ne saurait aboutir. Donc, merci à ces équipes. Merci à vous, M. le professeur. Merci également, évidemment, au CTHS pour ce très bel ouvrage. Vous le découvrirez. Je crois que le contenu est passionnant. Et la présentation, la maquette, tout le travail éditorial qui a été fait est remarquable. Et merci enfin à l'École nationale des Chartres pour nous accueillir. Et, M. le professeur, je vous rends la parole. Merci beaucoup, cher Nicolas. Alors, avant de vous parler de Léon Bourgeois, je voudrais essayer de répondre à trois questions que vous vous posez. Nicolas Tchébaïf a presque répondu à la première question, mais je reprends. La première question, c'est pourquoi un livre sur Léon Bourgeois ? C'est tout simple. C'est que la ville de Chalons-en-Champagne, ne dites surtout pas Chalons-sur-Marne, dites Chalons-en-Champagne, voulait marquer le coup du centenaire de l'attribution du prix Nobel de la paix à Léon Bourgeois. Et la ville de Chalons voulait marquer le coup d'abord par une exposition, très belle exposition, ensuite par un colloque. Et il m'avait chargé d'organiser ce colloque. Évidemment, avec le Covid, tout a été annulé et reporté. Et comme vient de vous le dire Nicolas Tchébaïf, nous l'avons transformé en livre. Et c'est l'occasion pour moi, en effet, de remercier à la fois la direction des archives diplomatiques, le CTHS, l'école des chartes, d'avoir bien voulu que ce livre collectif soit transformé en livre. Et je tiens à marquer de ce point de vue-là l'engagement de Caroline Bornet qui a porté le projet du côté de la direction des archives d'une façon formidable. Alors, voilà pourquoi un livre sur Léon Bourgeois ? Parce qu'il y avait le centenaire de l'attribution du prix Nobel de la paix. Pourquoi Chalons ? En fait, cet homme est né à Paris, mais il a fait toute sa carrière en Champagne, et en particulier à Chalons et autour de Chalons. Sa carrière administrative, son mariage, très important parce que, du coup, il a hérité d'un beau domaine près de Chalons, et c'est son fief électoral. Donc, pourquoi Chalons ? C'est tout à fait simple. Enfin, vous aviez peut-être vu sur l'annonce, pour l'annonce de cette conférence, que je ne serai pas seul, que je serai accompagné par Caroline Tixier. C'est en effet un livre collectif, et je tenais beaucoup à ce qu'un auteur, un autre auteur que moi, vienne parler de l'ouvrage. Et j'avais choisi Caroline Tixier parce que c'est une vraie savante, une jeune femme qui connaît admirablement son sujet, et je comptais beaucoup sur elle. En fait, j'étais plutôt le gars qui allait accompagner Caroline Tixier, et je leur ai laissé parler bien volontiers. Et puis, il se trouve que l'immeuble dans lequel elle habite à Épinay-sur-Seine a été détruit en partie par un incendie, et qu'elle en est très choquée, même si elle n'a pas elle-même été victime de quoi que ce soit. Et c'est pourquoi je me retrouve seul. Et par conséquent, je vous demande de m'excuser du fait que je serai un peu le porte-parole de toute une série de collègues, d'auteurs qui ont écrit dans ce livre. Alors, je tiens à vous remercier tous d'être présents parce qu'au fond, on ne connaît pas Léon Bourgeois, et c'est une personnalité qui est à la fois oubliée et dépréciée. C'est une personnalité qui est oubliée, et c'est très net dans la mémoire collective. Vous savez, maintenant c'est devenu presque quelque chose qui est au premier plan de l'actualité. On parle des statuts qu'on déboulonne, des statuts que l'on veut ériger et qui sont endommagés, des noms de rues qu'on change un peu partout, etc. Cela fait partie d'une vraie science, d'une part la toponymie, d'autre part l'audonymie. Et dans l'ouvrage, il y a justement un des auteurs qui a eu la bonne idée de regarder de près combien de fois il y avait, combien de rues, combien de boulevards, combien de places il y avait concernant Léon Bourgeois. Et bien entendu, il a essayé de confronter cela à d'autres personnages qui sont un peu dans le même horizon, dans la même atmosphère. Il a comparé d'une part à Aristide Briand et d'autre part au président Wilson. Et la comparaison est effarante, parce que l'étude statistique montre que Aristide Briand est représenté dans 958 voies, places, boulevards, etc. un peu partout en France, que le président Wilson est représenté dans 165 rues, boulevards, etc. et que Léon Bourgeois seulement dans 80, c'est-à-dire 10 fois moins, plus que 10 fois moins qu'Aristide Briand. C'est-à-dire qu'au fond, c'est bien la preuve qu'on a oublié. C'est bien pire. Il y avait à Épernay, plus près encore du domaine d'EG, où vous trouvez Léon Bourgeois, un établissement scolaire qui portait son nom. Et c'était un établissement scolaire dans lequel il y a une vingtaine d'années, je crois, j'avais fait, j'ai organisé une petite journée d'études. Et bien, cet établissement scolaire a été débaptisé. Il n'y a plus d'établissement scolaire répondant au nom de Léon Bourgeois. Il y avait une statue à Chalons. Et bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes allemandes l'ont détruite et il n'en reste quasiment plus rien. Et catastrophe des catastrophes, en 2020, le maire de Chalons, encore une fois, pensant à la célébration du centenaire de l'attribution du prix Nobel de la paix, a lancé une souscription pour une nouvelle statue de Léon Bourgeois. Et c'est tombé sur le Covid. C'est-à-dire que cet appel à contribution n'a rien donné du tout et il n'y a pas, donc, de statut Léon Bourgeois. C'est une personnalité oubliée, tout à fait oubliée, une personnalité dépréciée aussi. Beaucoup l'ont considérée comme un philosophe, un rêveur, un idéaliste, un pacifiste, etc. Le général de Gaulle, il fait référence dans une de ses conférences de presse lorsqu'on lui demande, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, « Quelles sont ses idées concernant l'organisation de la paix ? » Et il dit, « Eh bien, voilà ce que je pense, il faudra une organisation qui soit forte, qui soit ferme, etc. » Et il dit, au fond, il faut une organisation qui ne soit pas celle de M. Léon Bourgeois. Or, très exactement, les grandes lignes de cette nouvelle organisation dont il trace et le contour, ce sont celles que Léon Bourgeois avait données au début de la création de la SDN. C'est-à-dire que Léon Bourgeois est une personnalité oubliée, dépréciée, et cependant, c'est une personnalité tout à fait remarquable. Il naît en 1851 et il meurt en 1925, au fond, seconde moitié du XIXe siècle, premier quart du XXe. Il naît à Paris, à 19 ans, c'est la guerre de 70, il s'engage. Il s'engage et cette guerre l'aura marquée sans aucun doute. Il a une formation juridique et il rentre assez vite dans la carrière prévectorale, mais dans cette carrière prévectorale, il fait une carrière fulgurante. Il est très règle, sous-préfet, préfet, préfet de police, Paris, etc. Et il se trouve qu'en 1888, il y a une circonscription, en particulier à Chalon, qui est disponible. Il se présente, il se présente contre le général Boulanger, vous savez, dans cette grande période du boulangisme, etc. Il est élu contre le général Boulanger. Et à partir de ce moment-là, il va avoir une carrière ministérielle très brillante. Il a été douze fois ministre. Il a été président du Conseil, mais dans la Troisième République, ça ne durait pas très longtemps, de novembre 1995 à avril 1996. Et il a été à la fois président de l'Assemblée nationale, président de la Chambre des députés, plus exactement, et président du Sénat. Et dans la petite introduction que j'avais demandée à Jean-Louis Debré, Jean-Louis Debré, avec une certaine dose d'humour, dit, au fond, c'est le seul, c'est le seul à avoir été dans l'histoire politique française à la fois président de la Chambre des députés et président du Sénat. Cela étant dit, ce n'est pas un homme qui est seulement dans les idées intellectuelles et passe son temps. C'est aussi un artiste, un artiste, et en particulier un sculpteur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait été président du Conseil pendant quelques mois. Lorsqu'il échoue, lorsqu'il est obligé de démissionner, eh bien, il décide d'arrêter pendant un temps la politique active et il se met à la sculpture. Et je dois dire que les œuvres qu'il crée ne sont pas du tout négligeables. Je n'avais pas pensé à en emporter parce qu'on aurait pu les présenter, mais je vous l'assure. Et par conséquent, il y a un véritable personnage qui a laissé des archives. Bonne idée d'avoir aux archives diplomatiques d'avoir pu récupérer ces archives qui forment un des fonds de la série des papiers d'agents archives privées et qui sont extrêmement variés. Clément Noël, ici présent, pourrait en parler bien mieux que moi. Mais ce qui est intéressant dans ces archives, c'est qu'elles concernent tous les aspects de la politique qu'il a faite, qu'il a suivie, surtout dans les 20 dernières années. Elle concerne assez peu le début de sa carrière, mais les questions de droit international, de société des nations, de dommages de guerre, de minorités, etc. Tout cela existe dans ces archives et c'est quelque chose d'important. Ce qui est important aussi, c'est de voir l'implication extraordinaire de cet homme à travers tous les réseaux qui se sont formés à cette période-là de champions de la SDN, de champions de la paix par le droit, etc. Donc, intérêt des archives et grâce à ces archives et à ces livres, on peut reconstituer son œuvre et son action. Son œuvre, elle tient en un mot, solidarisme. Et son livre, publié en 1896, Solidarité, au fond, est la doctrine sociale du radicalisme. Une doctrine sociale qui veut clairement se distinguer à la fois du marxisme et du libéralisme et qui est essentiellement une doctrine syncrétique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très originale, mais qu'elle tient à la fois de ses origines franc-maçonnes, léon bourgeois et franc-maçon, et de la pensée chrétienne. et cette pensée qui n'est pas très originale est, comme j'essayerai de vous le montrer, très actuelle. En effet, Léon bourgeois prêche la solidarité, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il prêche la solidarité, bien sûr, entre les individus, entre les générations, entre les êtres vivants, entre les êtres vivants et le milieu naturel. Il ne fait pas de distinction entre tous ces aspects et il insiste sur ce qu'il appelle un quasi-contrat, c'est-à-dire que le seul fait de naître fait des individus, des gens qui sont débiteurs, débiteurs par rapport aux générations qui les ont précédées et qui doit donner pour les générations suivantes sont dus. Il insiste à plusieurs reprises, l'individu a des droits, mais il a aussi des devoirs. Alors, bien entendu, tout cela, j'ai dit que ce livre sortait en 1896, se passe dans un grand contexte de mondialisation. Vous savez que c'est le moment où les moyens de transport sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus rapides, etc., où on crée des organisations internationales. Toutes les organisations internationales qui ont ensuite prospéré ont été créées peu à peu dans la fin du XIXe siècle et dans un grand mouvement aussi pacifiste. Léon Bourgeois, nous en parlons, mais il y a d'autres Français, pas seulement des Français, des Belges, des Anglais, des Allemands, etc. Du côté français, il y a Destournel de Constant et Louis Renaud. Et il ne faut pas oublier que la création du prix Nobel de la paix date de 1901. Donc, vous voyez, tout cela se passe à un tournant des relations internationales. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que à partir de 1899, Léon Bourgeois va faire une transposition de sa doctrine du solidarisme dans les relations internationales. Il est en effet nommé représentant de la France aux conférences de l'AE de 1899 et 1907 et cela me permet de dire un mot sur les conférences de l'AE. Ces conférences ont été convoquées, en particulier la première en 1899 par le tsar Nicolas II qui était effrayé par le réarmement de l'Empire ottoman et qui voulait mettre un terme à la course aux armements qui étaient en train de naître. Et par conséquent, cela prouve tout simplement qu'il y a d'un côté tout ce contexte de pacifisme dont je viens de parler mais il y a aussi d'un autre côté un contexte de guerre. Il y a d'abord la rivalité franco-allemande depuis 1870-1871. Il y a la colonisation en Afrique, en Asie. Il y a en particulier la guerre des bourgs qui joue un rôle considérable parce qu'elle a des répercussions en Europe et en particulier en France. Les Français prennent évidemment position de façon farouche pour les bourgs et contre les Anglais. Et par conséquent, on a en France des répercussions de ces affaires-là et je ne parle pas de la révolution des boxers, de la guerre hispano-américaine, etc. D'où l'idée dans ces conférences de l'AE de mettre en place un droit international humanitaire en quelque sorte un règlement juridique des différents. Alors, ces conférences, je prends les deux à la fois, 1899 et 1907, ne parviennent pas à aboutir à un règlement quelconque en matière de désarmement. En revanche, elles avancent sur une notion sur laquelle Léon Bourgeois va s'investir particulièrement, c'est la notion d'arbitrage. C'est-à-dire qu'il insiste beaucoup sur le fait que dès qu'il y a un conflit, il faut que ce soit le droit qui prime et qu'il y ait un arbitrage, un arbitrage par une cour d'arbitrage qui statue à la demande des plaignants et que, de cette façon-là, il n'y ait pas de conflit armé. Par conséquent, il souhaite une diplomatie du droit et c'est ainsi que se fait peu à peu la judiciarisation des relations internationales. Bien sûr, ça ne marche pas tout le temps. J'ai regardé récemment ce que la cour d'arbitrage avait pu faire. Elle a statué sur un différent entre les Philippines et la Chine populaire concernant les îles Spratclay. Vous savez qu'il y a dans cette région du monde une très forte rivalité sur des îlots, même quelquefois sur des simples rochers, mais ça compte. Et la cour d'arbitrage a statué en faveur des Philippines. malheureusement, la Chine populaire a rejeté le règlement. Ça veut dire que ça ne marche pas à tout le coup. Mais ça a marché au début du XXe siècle. En particulier, il y a eu une affaire extraordinaire que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'affaire du Doggerbank. C'est en mer du Nord. C'était au moment de la guerre russo-japonaise. à la guerre russo-japonaise, la flotte russe de la Baltique va faire une espèce de circonnavigation extraordinaire pour essayer de rejoindre Port-Arthur. Et la flotte russe passe en mer du Nord et aperçoit des bateaux qu'elle identifie comme des bateaux japonais. Pourquoi des bateaux japonais ? On ne sait pas. Et la flotte russe canonne ces bateaux, manque de chance, ne sont pas des bateaux japonais, et ce sont des chalutiers britanniques. Si bien qu'il y a un certain nombre de pêcheurs britanniques qui sont tués dans l'affaire et il y a justement là un arbitrage et la Russie reconnaît qu'elle a eu tort et va indemniser les pêcheurs britanniques. Preuve que quelquefois ça peut marcher. À partir de cela, Léon Bourgeois développe avec d'autres l'idée de la paix par la SDN. il écrit donc un ouvrage qui s'appelle Pour une société des nations en 1910. Et par conséquent, il a cette idée que la première guerre mondiale n'a pas éclaté, n'est-ce pas ? Dès avant, il pense à cela. Mais en effet, on est en plein dans la montée des périls, la course aux armements entre la France et l'Allemagne et la loi de trois ans sur laquelle Léon Bourgeois en patriote déclare qu'il est favorable à la loi de trois ans même si ses amis radicaux et radicaux-socialistes et socialistes sont évidemment farouchement opposés et lui dit « Tout républicain est un patriote et un patriote passionné ». De ce point de vue, les portraits croisés de Léon Bourgeois et de Raymond Poincaré sont éclairants et remettent en question l'opposition traditionnelle et classique entre celui qu'on présente comme l'internationaliste de gauche Léon Bourgeois et celui qui est caricaturé comme le nationaliste de droite c'est-à-dire Poincaré. Et de ce point de vue-là je signale et je voudrais inviter ceux qui voudront bien regarder le livre ou l'ouvrir qu'il y a un cahier photo extraordinaire remarquable et en particulier une photo page 15 du calier d'illustration qui est une caricature de Raymond Poincaré mais ce qui est intéressant c'est pas tellement la caricature c'est le petit mot envoyé par Raymond Poincaré à Léon Bourgeois. Ces deux hommes se connaissaient bien s'appréciaient et le mot de Raymond Poincaré à Léon Bourgeois est extraordinaire parce qu'il se termine comme cela Vénard va moi je suis collé pour 7 ans c'est-à-dire que Poincaré vient d'être élu président de la République il sait qu'il en a pour 7 ans alors que celui dont on avait parlé qu'il devait être président de la République c'était Léon Bourgeois parce qu'il était au fait de son prestige mais Léon Bourgeois pour des tas de raisons en particulier de santé avait décliné et c'est finalement Raymond Poincaré ces deux hommes malgré l'opposition qu'on peut en faire à certains moments sont beaucoup plus proches qu'on ne l'a dit alors pendant la guerre Léon Bourgeois exerce différents mandats et au fur et à mesure que la guerre avance il est nommé à la tête de la commission interministérielle d'études pour la société de la nation il faut préparer on est en pleine guerre mais il faut préparer la sortie de guerre il faut préparer la paix et nul n'était mieux préparé à cela que Léon Bourgeois il prévoit dans cette commission qui travaille de façon intensive la création d'une armée internationale composée de contingents nationaux des sanctions à appliquer à l'état coupable d'agression et un contrôle d'armement or cette conception se heurte à celle du président Wilson arrivé à Paris et avec dans ses bagages les 14 points et ses conceptions il faut il faut dire il faut savoir que quand Wilson arrive à Paris il est au réel du prestige de celui qui a fait la paix c'est pas vrai mais en définitive il y a un de mes collègues canadiens a écrit un ouvrage sur les lettres envoyées au président Wilson par en particulier les Français et on voit combien c'est une véritable atmosphère millénariste qui entoure le président Wilson on attend de lui que tout arrive et tout tout vienne mais Wilson est un défenseur de la souveraineté alors que Léon Bourgeois est le philosophe du vivre ensemble si bien que le collègue canadien auquel j'avais demandé de faire ce portrait croisé de Wilson et de Léon Bourgeois dit que entre les deux c'est un véritable dialogue de sourds dialogue de sourds encore pire entre Léon Bourgeois et Clémenceau parce que le président du conseil à ce moment là c'est Georges Clémenceau et les deux personnalités Clémenceau et Léon Bourgeois malgré leur identité d'origine politique malgré le fait qu'ils aient un même idéal social et bien ont eu des comportements différents au cours des années 90 par exemple sur l'affaire Dreyfus comme vous le savez Clémenceau a été un va-t'en-guerre un radical absolument voulu aboutir à ce que la vérité soit faite et malgré toutes les difficultés Léon Bourgeois a été plus homme de compromis sans du tout être anti-Dreyfusard et par conséquent ça considérablement aiguiser l'animosité entre les deux hommes au fond Clémenceau reproche à Bourgeois d'être un homme de discours et de réflexion plutôt qu'un meneur d'hommes et un décideur et comme vous le savez Clémenceau est un homme qui a le mot vif et la satire l'ironie mordante au moment de la conférence de la haie de 1899 c'est au même moment qu'il y a la guerre des bourgs dont je vous disais tout à l'heure qu'elle avait des répercussions extraordinaires en France on en parle beaucoup et il y a quelques années à la direction des archives nous avions fait un petit ouvrage sur les relations franco-britanniques et on avait montré comment les les français réagissaient et vous ne pouvez pas imaginer les caricatures qui sont extrêmement dures contre les anglais faites par les français et bien Clémenceau a un mot très dur contre Léon Bourgeois en disant que Léon Bourgeois pendant la guerre des bourgs va à la conférence de la haie et il parle de l'escapade bien inutile de monsieur Bourgeois à la haie évidemment la guerre dévaste l'Afrique du Sud et pendant ce temps les gens discutent à la haie et n'arrivent pas à une grande conclusion en fait pour Clémenceau la grande affaire c'était dans l'affaire du traité de Versailles et de la SDN d'obtenir le soutien des anglo-américains avec une garantie anglo-américaine or les anglo-américains et en particulier Wilson ne voulaient pas du projet de SDN de Léon Bourgeois et par conséquent ce projet est écarté Léon Bourgeois n'a pas d'amertume particulière mais il est très lucide sur ce que c'est que ce traité de Versailles et cette SDN lorsque il fait le rapport sur le pacte de la SDN à la Chambre des députés il détaille les graves lacunes du pacte il montre qu'en fait on ne peut pas obtenir une paix sans des concessions à un certain nombre de principes et il dit la souveraineté des états n'est pas une notion absolue et par conséquent ce traité vaudra surtout par son exécution surtout par son exécution parce que il se rend bien compte qu'il faut se méfier de l'Allemagne qui va chercher sa revanche et il va soutenir à partir de ce moment là la politique de Poincaré je vous ai dit combien les deux hommes même s'ils n'étaient pas du tout identiques au point de vue du tempérament etc étaient assez proches sur le plan politique lorsque Poincaré se décide difficilement à l'opération de la roue et bien Léon Bourgeois lui le pacifiste lui l'homme de paix soutien Poincaré donc cette priorité qui est donnée à la sécurité de la France est directement à l'origine de la fameuse politique qui est contenue dans ce qu'on a appelé le protocole de Genève protocole de Genève de 1924 qui tient dans le triptyque arbitrage sécurité désarmement encore une fois l'arbitrage est la priorité la première chose ce par quoi il faut commencer et c'est pour ça que Léon Bourgeois est vraiment l'homme qui a été à l'origine de toute cette politique c'est évident que à partir de ce moment là Léon Bourgeois d'abord du fait qu'il est déjà âgé etc qu'il a bourlingué partout qu'il a voyagé beaucoup qu'il est connu dans le monde entier est auréolé d'un prestige extraordinaire et que à Genève il joue un rôle essentiel dans toutes sortes d'affaires de conflits en particulier évidemment après la grande guerre l'Europe est complètement tourneboulée et en particulier sur le plan territorial il y a des querelles frontalières partout Léon Bourgeois s'investit en particulier dans le conflit entre la Pologne et la Lituanie et réussit à mettre au point des arbitrages intéressants son rayonnement international est tel qu'il est appelé un peu partout dans le monde pour donner son avis et que finalement on le voit en particulier dans les archives Clément Clément Noël a une belle formule dans son texte où il parle du sens de la négociation et de l'acuité de sa réflexion que l'on voit à travers les archives qui se trouvent aux archives diplomatiques ce qui vaut à Léon Bourgeois l'attribution du prix Nobel de la paix en 1920 il meurt en septembre 1925 et quelques semaines après c'est l'Ocarno l'Ocarno dont on dit que c'est un peu l'apogée de cette période de Béni où on a l'impression qu'on est sorti de l'après-guerre et on n'est pas encore dans l'avant-guerre et cela l'Ocarno c'est évidemment Briand et la question qui est posée par un des auteurs de ce livre est-ce qu'il faut voir dans l'Europe de Briand le prolongement de la conception internationale de Léon Bourgeois oui et non en fait il y a entre Bourgeois et Briand le même tropisme pacificateur les deux hommes ont manifestement la volonté l'envie l'idée qu'il faut aboutir à des compromis et pas seulement dans les questions internationales dans les relations entre l'église et l'état à propos de la loi de 1905 à propos des relations avec le Vatican où Briand et Bourgeois sont tous deux favorables à la reprise des relations après la grande guerre et même sur la question sociale et la question politique il y a un texte formidable que je me permets de vous lire rapidement qui montre bien comment comme disait Valéry Iskardestin il faut gouverner au centre c'est que notre bateau suit le milieu du courant et fait escale tantôt à la rive droite tantôt à la rive gauche ceux qui veulent arriver au terme du voyage sont bien obligés d'y monter c'est le seul qui descend le grand courant ayons donc confiance en l'avenir à condition que nous veillons à éviter les écueils à tenir le milieu du fleuve et à conduire la barque vers le port libre de l'humanité ainsi comme vous le voyez il y a cette espèce de convergence qui fait que Briand et Bourgeois ont à peu près le même tropisme pacificateur comme je le disais il n'en reste pas moins que le monde a beaucoup changé depuis le temps où Briand lancé la société de la nation avec Briand on arrive à quelque chose qui est au fond resserré à l'Europe il va bientôt lancer son idée d'un lien fédéral et par conséquent c'est intéressant de voir le testament et en même temps de voir les différences alors je vais terminer en parlant de ce qui m'a apparu comme l'originalité et l'actualité du message de Léon Bourgeois d'abord cette idée de la dépendance très étroite entre les êtres vivants entre eux et leur milieu naturel c'est quand même quelque chose qui nous dit à nous en 2020 2022 c'est une question de solidarité entre les êtres et bien entendu il ne faut pas vouloir faire dire aux choses et aux faits plus qu'elles ne le contiennent mais tout de même dans ces idées de solidarité cette doctrine radicale socialiste puisque c'est la doctrine de Léon Bourgeois qu'est-ce qu'elle est sinon celle qui a été la base de l'état de la providence de la sécurité sociale et sans la sécurité sociale qu'est-ce que serait la France donc il ne faut pas oublier ce que l'on doit à Léon Bourgeois de ce point de vue là il y a aussi chez Léon Bourgeois l'idée d'un renouvellement des pratiques diplomatiques en effet que ce soit dans les conférences de l'AE que ce soit à la SDN que ce soit à Genève il n'oublie pas que les choses ne doivent pas se passer exclusivement entre diplomates il faut faire appel à l'opinion publique il faut faire appel à la société civile et Léon Bourgeois à l'instar de ce qui se fait aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne beaucoup mieux que en France crée l'association française pour la SDN parce qu'il sait que les gouvernements les ministres les députés doivent être aiguillonnés par la société civile par l'opinion et il prend la tête de cette association dont il fait quelque chose d'important enfin Léon Bourgeois croit au multilatéralisme c'est à dire que c'est vrai que jusqu'aux conférences de l'AE les conférences n'étaient pas d'une façon générale des conférences où les choses se passaient de façon multilatérale c'était souvent des conférences bilatérales or Léon Bourgeois innove parce que il a très bien compris la spécificité du multilatéralisme où il s'agit de négocier en amont systématiquement où il s'agit de faire intervenir ce qu'on appelle maintenant les ONG où il faut avoir des contacts multiples avant et pendant les négociations parce que il faut négocier des compromis et où il faut aussi agir auprès des parlementaires pour qu'ils se sentent impliqués dans l'affaire et c'était d'autant plus important qu'à ce moment-là les députés et les sénateurs français regardaient d'un très mauvais oeil la société des nations de Genève ils la voyaient comme une rivale et pendant tout un temps ils l'avaient un peu mise de côté c'est-à-dire que le rôle de Léon Bourgeois de ce point de vue-là ça a été de faire l'éducation d'un certain nombre de gens pour un monde plus pacifique et bien je peux dire que d'une certaine façon il y a depuis un certain nombre enfin très peu de temps en fait une une actualité de Léon Bourgeois actualité dans la mesure où il y a eu la création par trois institutions l'association française pour les nations unies la fondation Kofi Annan et le groupe d'action pour l'action multilatérale d'un prix destiné à des chercheurs le prix Léon Bourgeois dénommé Léon Bourgeois et vous avez dans la salle un des membres du prix Léon Bourgeois qui a été décerné il y a quelques semaines bien mieux il y a une publication très récente dont l'auteur est en train au même moment que nous de parler c'est l'ouvrage de Frédéric Ramell un de mes collègues de Sciences Po mais lui est en sciences politiques qui s'appelle La bienveillance dans les relations internationales et Frédéric Ramell explique que la bienveillance est au coeur d'un projet politique global qui est un projet politique global ancien le solidarisme de Léon Bourgeois et que l'importance c'est de reconnaître les effets de cette interdépendance qui serait crucial pour l'humanité tout ancière et il y a un chapitre entier de ce livre qui est consacré à Léon Bourgeois et je crois qu'on ne pouvait pas mieux remettre à l'honneur Léon Bourgeois ce que j'ai essayé de faire ici merci on peut proposer peut-être aux membres du prix Léon Bourgeois de dire un mot c'est madame Pozzo di Borco très bien merci oui là vous me prenez au débrouvé c'est vrai que j'ai eu grand plaisir à participer à ce à ce jury avec les au titre de l'association française des nations unies avec les représentants du effectivement de la fondation Kofi Annan et du Gram et je dois dire que nous avons nous avons dû trancher parmi des des thèses de doctorat qui étaient d'un remarquable niveau c'était des jeunes qui avaient vraiment accompli un travail impressionnant d'archives mais sur des sujets très variés donc j'essaye de me rappeler j'avoue que j'ai un petit tout d'un coup je n'arrive plus à me souvenir du sujet du lauréat mais c'était tout à fait inattendu et encore une fois d'un remarquable niveau merci merci beaucoup monsieur oui Christian Fournier Paris 4 je voulais vous demander en quoi le concept de société des nations de Léon Bourgeois diffère du concept de Wilson parce que Wilson était lui aussi un partisan de la société des nations et d'autre part quel rôle Léon Bourgeois a-t-il joué dans les négociations de Versailles et dans la constitution de la société des nations très bien alors en effet l'idée de la société des nations League of nations était quelque chose d'assez répandu à partir de la fin de la première guerre mondiale bien entendu et la différence entre les deux était extrêmement simple du côté de Léon Bourgeois il y avait la volonté que ce soit une société des nations avec un bras armé c'est-à-dire une armée un état-major international des sanctions à adopter tandis que Wilson qui était effrayé à l'avance de ce que pourraient lui dire les sénateurs américains qui d'ailleurs ont rejeté ensuite le trade de Versailles et la SDN était évidemment contre toute contrainte était contre tout empiétement sur la souveraineté nationale et la souveraineté des Etats-Unis et par conséquent l'opposition était totale alors en ce qui concerne Léon Bourgeois pendant ses négociations cela a été probablement très pénible pour lui parce que alors que au fond il présentait le projet français de cette nation il n'a pas du tout été soutenu par le président du conseil Georges Clémenceau qui a au fond écarté le projet français sans le soutenir en aucune façon et il lui a au fond il a sacrifié le projet français à son entente avec les anglo-américains parce qu'au fond Clémenceau n'était d'abord pas du tout convaincu par le projet de Léon Bourgeois il trouvait que c'était fumeux il trouvait que c'était purement des idées de la philosophie etc que ça ne tiendrait pas la route et par conséquent il a préféré avoir la garantie anglo-américaine plutôt que de tenir bon sur les aides si bien que Léon Bourgeois en a pris son parti a considéré que le projet français n'était plus soutenu par le président du conseil français et c'est ainsi que Bourgeois a été court-circuité purement et simplement vous avez évoqué la référence pour le moins erronée du général de Gaulle à la pensée de Léon Bourgeois est-ce que dans ceux qui ont conçu et rédigé les statuts des Nations Unies au lendemain ou à la fin vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale est-ce qu'il y a eu une référence une influence de la pensée et des écrits de Léon Bourgeois est-ce qu'il y a eu des perpétuateurs d'une certaine manière de ses écrits et de son projet mais vous avez tout à fait raison au fond les hommes dans ce 20ème siècle sont un peu les mêmes il y a les héritiers à la fois de Léon Bourgeois et d'Aristide Briand et en particulier il y a Joseph Pondblancourt et Paul Boncourt est l'un des hommes qui est là lors du baptême de l'Organisation des Nations Unies et il reprend les idées de Léon Bourgeois bon mais encore une fois les idées consistant à créer une armée de l'ONU est écartée on parle simplement on crée simplement un état-major international permanent destiné à lorsque éventuellement il y aura un conflit pouvoir mettre en place les choses et en fait la rivalité américano-soviétique va très rapidement faire disparaître toutes ces vérités de donner à l'Organisation des Nations Unies une quelconque force militaire donc oui il y a héritage on retrouve des mêmes personnes là et on voit très bien en particulier dans les papiers de parodie qui est à ce moment là l'homme le délégué français qui regarde ça de tout près on voit très bien qu'ils s'inspirent des idées de Léon Bourgeois et d'Aristine-Briand mais ils n'arrivent pas à les faire passer à les concrétiser merci une autre question madame c'est une question tout à fait annexe mais en vous écoutant je me demandais si Léon Bourgeois avait été associé au projet de cité internationale parce que Paul Appel André Honorat déjà au début du XXe siècle pensaient à cet aspect du développement international de la coopération internationale par les étudiants et par l'université je ne sais pas si ça a été étudié dans votre livre ou si vous êtes concentré sur les relations internationales à un sens plus élevé j'allais dire mais en pensant à l'histoire de la cité universitaire je me disais qu'il aurait pu y participer écoutez je ne crois pas que je ne crois pas que ça a été le cas en revanche ce qui est sûr c'est que cette période est extraordinaire la fin du 19e et le début du 20e siècle par toutes les idées extraordinaires qui se font jour il y a celle de la cité universitaire qui est vraiment géniale mais il y a aussi celle portée par en particulier des pacifistes belges d'une espèce de ce qu'ils appelaient le mondanéum c'est à dire le fait qu'il fallait et qu'il faudrait essayer de réunir à un endroit toutes les connaissances du monde et pouvoir les concentrer et pouvoir ensuite en faire profiter le monde entier il y avait cette idée un peu un peu utopique qui consistait à profiter de la modernisation technique en particulier dont on pouvait qu'on voyait sous les yeux pour aller plus loin dans le fait que les lumières soient universelles et évidemment l'idée de la cité universitaire avec Paul Appert etc. faisait partie de ce contexte mais je ne crois pas que Léon Bourgeois s'en soit occupé je ne crois pas une autre question pardon oui merci monsieur le professeur vous avez mentionné à un moment les ONG est-ce qu'il existe des organisations qui perpétuent la philosophie soit politique ou alors internationaliste de Léon Bourgeois donc quand on parle du solidarisme ou ce tropisme internationaliste multilatéral l'arbitrage et deuxième question est-ce qu'on peut établir des rapprochements avec Dunant le fondateur de la Croix-Rouge ou alors établir des différences entre eux oui à vos deux questions la première bien entendu une des associations une des associations a été mentionnée tout à l'heure c'est l'association française pour les Nations Unies qui a repris complètement cette idée qu'il fallait agir de ce côté-là et je vous signale que si vous le souhaitez l'association peut vous envoyer tous les lundis matins à 8h sa fiche hebdomadaire extrêmement bien faite sur tous les événements dans le monde et elle vous invite à y adhérer volontiers oui donc de ce côté-là il y en a certainement beaucoup d'autres parce que cela n'a plus et la seconde question concernée je savais que je devais répondre oui mais je ne sais même plus la question c'était du nom ah oui du nom oui bien entendu bien entendu en fait la ça fait partie du contexte général les conférences de la haie de 1899 et 1907 étaient aussi étaient organisées pour aboutir à un désarmement ce qu'elles n'ont absolument pas réussi à faire à faire en sorte de trouver des solutions juridiques aux conflits et à humaniser la guerre et de ce point de vue-là il y a eu des effets en particulier les conférences a interdit ce qu'on appelle les balles doum-doum je ne sais pas si ce sont des balles explosives généralement utilisées pour tuer des éléphants et donc il était indiqué qu'on ne pouvait pas les utiliser dans des combats contre des humains voilà donc oui sans aucun doute il y a un rapport évident avec l'humanisation de la guerre ou plutôt le fait d'apporter des secours au moment des conflits oui il y a aussi oui oui monsieur professeur vous avez évoqué à un moment donné la question sociale et la doctrine sociale de Léon Bourgeois et c'est là-dessus que j'aurais voulu peut-être avoir quelques précisions est-ce qu'il a vraiment est-ce qu'il a vraiment apporté des nouveautés des innovations alors qu'on a tendance à penser en tout cas nous a dit à l'école que la troisième république n'avait pas été celle le régime qui avait le plus fait en matière d'avènement d'un futur état-providence ou d'un futur système social français que l'on date toujours de 44 de 45 et jamais de cette époque du début du 20ème siècle tout dérive de là à mon avis tout et alors ça l'idée de solidarité bon mais il y a plein d'autres choses par exemple si Léon Bourgeois a été mis en minorité lorsqu'il était président du conseil c'est parce que il tenait à l'impôt sur le revenu et à ce moment-là bon il a eu toute une série il a fait toute une série de pas de réformes parce que quelquefois elles ont été bloquées mais de façon très astucieuse Jean-Louis Debray en fait la liste le repos de Madère les assurances du travail le bien de famille insaisissable le salaire de la femme mariée une proposition de loi pour permettre aux femmes de devenir avocat etc les caisses de retraite oui il y a eu et en particulier les caisses de retraite avec ce qui est tout à fait intéressant et ce qui sera repris au moment de l'organisation internationale du travail le concours le fait de mettre ensemble le patronat et les salariés avec l'état pour que ça fonctionne et bien je ne dis pas que tout provient de Léon Bourgeois et de Louis Selle mais il est un de ceux qui ont porté cette doctrine sociale du radicalisme qui était beaucoup plus ample beaucoup plus généreuse beaucoup plus dynamique qu'on a pu le faire croire par la suite en faisant porter au radicalisme au radical socialisme tous les malheurs de la troisième république oui Frédéric une autre question je me demande parfois si la biographie de Léon Bourgeois ne repose pas sur un paradoxe car finalement voilà un jeune homme qui commence sa carrière dans la préfectorale représentant de l'état si l'on est et il est finalement à l'origine d'une doctrine internationale qui promeut le rapprochement entre les états et qui s'éloigne d'une notion de souveraineté prise de façon trop étroite et ce paradoxe est-il résolu par les influences philosophiques qu'a reçu Léon Bourgeois vous avez parlé tout à l'heure d'influence franc-maçonne d'influence catholique aussi est-ce qu'on a des éléments sur les influences philosophiques qui ont pu façonner sa pensée alors d'une part je me permets de revenir sur ce que vous avez commencé à dire et qui me semble une excellente analyse de ce paradoxe c'est vrai que Léon Bourgeois aurait pu rester un homme politique local même s'il était devenu ministre à un moment quelconque etc mais il est vrai qu'on a là le cadre d'une transformation extraordinaire d'une espèce d'ouverture au monde d'un personnage qui aurait pu parfaitement rester totalement dans son petit cocon voilà or c'est tout à fait différent et le discours de Léon Bourgeois lorsqu'il reçoit le prix Nobel est un discours formidable magnifique je vous suggère d'y prêter attention et très facile à trouver sur internet alors la question que vous posiez c'était de savoir quelles sont les influences c'est là où Caroline Tixier aurait été bienvenue parce qu'elle étudie cela dans sa thèse de doctorat il y a sans aucun doute une très forte influence franc-maçonne Léon Bourgeois était très proche était membre de la franc-maçonnerie il était très inspiré de toutes ses idées et par conséquent c'est là qu'il faut trouver probablement la source mais il y a aussi en effet comme le dit Caroline Tixier dans son article et dans sa thèse des idées qu'il prend du côté du christianisme et ça c'est intéressant mais encore une fois c'est Caroline Tixier qui est la personne qui est la spécialiste dont la thèse sera probablement excellente sur ce sujet là mais c'est la formationnerie c'est très très clairement la formation Clément Noël qui voulait poser une question non ? non voilà oui bonjour monsieur je voudrais continuer en fait je crois qu'il y a un monsieur qui a posé la question sur la croix rouge en fait et j'aimerais continuer un peu sur une sur une de vos pensées pour savoir si je l'ai bien compris vous êtes en train de me dire que en fait la croix rouge en fait est une conséquence des conseils de l'ail ? non non pas du tout pas du tout ? pas du tout non non j'ai simplement dit et il ne faut pas du tout élargir mon propos j'ai simplement dit que dans cette période de la dernier quart du 19ème siècle et du début du 20ème siècle il y a une floraison d'initiatives dans le domaine humanitaire et en particulier humanitaire de la guerre et que ce que fait du nom ce que devient la croix rouge ça en fait partie il y a un lien de parenté mais c'est tout ça n'a rien à voir avec les conférences de la haie qui sont d'ailleurs bien plus tardives par rapport à la croix rouge par conséquent j'ai établi un parallèle une parenté mais ce n'est pas une paternité voilà oui je suis prêt merci j'ai eu le plaisir de lire votre livre le livre publié sous vos auspices je l'ai lu d'une traite je l'ai trouvé passionnant vraiment et je ne peux que recommander à ceux qui ne l'auraient pas encore lu d'en faire une lecture approfondie il y a quelque chose qui me trottait dans la tête quand je je l'ai lu et quand je j'ai lu notamment toutes les les sentences les réflexions les propositions et que je vais résumer d'un mot un petit peu vulgaire il y a un côté bisounours je trouvais dans beaucoup de propositions ou de vues de Léon Bourgeois je veux dire que quelque chose qui me paraît très absent et qui interpelle forcément le diplomate quand on est dans l'action c'est le problème de la violence du mal des régimes autoritaires on est tous d'accord pour dire guerre à la guerre mais qu'est-ce que l'on fait quand on a devant soi le mal incarné dans ces empires autoritaires de la fin du 19ème siècle ou des années 20 et des années 30 ou aujourd'hui quand on réfléchit aux situations de crise que ce soit en Ukraine ou que ce soit dans l'extrême orient près de la Chine et à ce moment-là on se dit mais quel secours nous apporte la pensée de Léon Bourgeois pardon de le dire de cette façon-là mais c'est exactement ce que pensait Clément vous m'honorez en haut si vous permettez je vais vous lire parce que ça va tout à fait dans votre sens Frédéric Rammel dans son livre sur la bienveillance cite Alain le philosophe Alain et vous savez que dans tous ses écrits Alain a écrit des définitions et il y a comme ça une centaine ou deux cents définitions et il y a une définition de la bienveillance et alors ça va tout à fait dans votre sens évidemment voilà la définition donnée par Alain la bienveillance est à la fois de nature et de volonté le bienveillant reconnaît que l'on doit ouvrir un crédit à n'importe qui et que ce seul moyen de faire qu'il montre son mérite s'il en a donc oui en effet il y a le problème de la violence il y a le problème du mal et ça Léon Bourgeois n'est pas du tout dupe alors pas du tout mais pas du tout en particulier dans son discours pour la réception du prix Nobel il aborde cette question parce que lui qui était l'homme de la paix l'homme de la paix par le droit a été confronté à la grande guerre et il en a évidemment beaucoup s'offert et par conséquent il dit dans son discours que ça a été pour lui quelque chose de catastrophique de considérer que les hommes étaient capables d'en arriver à ce conflit de la première guerre mondiale et à ce moment là il dit oui mais il faut faire triompher la paix par le droit de toutes les façons je suis conscient qu'il y a le mal qu'il y a la violence mais il n'en reste pas moins qu'il faut rester optimiste et faire triompher la paix par le droit donc il y a un optimisme de la volonté de la paix par le droit qui est très fort tout en étant un optimisme qui est raisonné parce qu'il reconnaît parfaitement la violence et le mal alors évidemment c'est facile c'est pas pour vous que je dis ça mais c'est facile pour Clémenceau et pour toute une série d'autres gens de critiquer Léon Bourgeois parce que on voit bien comment les choses se passent et d'ailleurs c'est évident que quand il dit M. Clémenceau M. Léon Bourgeois fait une escapade bien inutile à la haie pendant que les gens se tapent les uns sur les autres dans la guerre des bourgs il a tout à fait raison malheureusement l'arbitrage n'a pas arrêté les guerres peut-être peut-être une dernière question beaucoup d'aspects de la pensée de l'action de Léon Bourgeois ont été évoqués est-ce que au cas où de jeunes chercheurs seraient intéressés par le personnage et puis son courant de pensée vous pourriez donner quelques orientations de recherche est-ce qu'il y a encore à votre avis beaucoup à explorer à découvrir est-ce que les archives dont Clément Nouel à la garde sont bien connues est-ce qu'il y a encore des découvertes à faire enfin voilà oui je le pense vraiment parce que de ce point de vue là d'abord je voudrais c'est quelque chose que je voulais dire au début d'ailleurs il y a aussi une autre publication qui a été faite par la direction des archives c'est l'inventaire de la série SDN qui apporte énormément et qui est parfaitement complémentaire des archives privées de Léon Bourgeois par conséquent oui je pense qu'il y a des travaux importants à faire en particulier sur toutes les questions territoriales où on voit que Léon Bourgeois s'est parfaitement investi dans ses affaires d'arbitrage et dans la reconstitution de l'Europe d'après-guerre à mon avis il y a des choses à voir maintenant c'est vrai que ces archives portent sur les 20 dernières années qu'elles ne portent pas suffisamment sur la période antérieure il y a des archives également dans les archives départementales de Chalon il faudrait voir ce qu'il y en est mais à mon avis il y a encore de quoi travailler sur Léon Bourgeois oui bien et bien écoutez je ne vois plus de main se lever monsieur ah encore merci et bien merci pour cette conférence j'aurais une question plutôt d'ordre historiographique je la pose uniquement à la lumière de votre conférence je n'ai pas encore eu le plaisir de lire votre ouvrage ce dont je m'excuse ma question était vous disiez qu'en 1925 au moment de sa mort Léon Bourgeois était au fait de son prestige international on l'invite à des conférences internationales etc mais dès 1945 même si sa pensée est reprise par la par ses arrêtiers dans l'organisation de l'Assemblée enfin si je ne me trompe pas quelque part de Gaulle en quelque sorte détache son nom de sa pensée lorsqu'il lorsqu'il rejette la conception de Bourgeois mais qu'il trace enfin mais qu'il mais qu'il conserve sa pensée dans sa conception à lui de l'après-guerre et aujourd'hui on a une remise à l'honneur de Léon Bourgeois dans sa pensée que vous disiez très actuelle et dans les nombreux ouvrages dont le vôtre je me demandais ce qui s'est passé dans l'historiographie du XXe siècle pour que cet homme soit effectivement oublié donc je c'est une très bonne question je crois que c'est dû en partie à lui et en partie à quelque chose de beaucoup plus global en partie à lui c'est parce que à la fin de sa vie c'est un homme qui est plus âgé que plusieurs de ses contemporains qui sont morts avant lui a des tas de problèmes physiques et très souvent absent pour des questions de maladie etc. il doit s'absenter il a du mal à aller à Genève on le voit le plus souvent au bras de sa gouvernante et c'est une des choses qui ont frappé les contemporains c'est le fait qu'à la fin de sa vie alors qu'il est au fait de sa loire en tant qu'homme de la SDN il n'est plus l'homme d'action de la paix qu'il a été pendant tout un temps et par conséquent il y a à mon avis de ce côté là un des éléments d'explication l'autre élément d'explication est beaucoup plus important c'est que à partir de la seconde guerre mondiale l'ASDN et le pacifisme en particulier en France sont considérés comme des repoussoirs c'est à dire que tout ce qui a abouti à la seconde guerre mondiale et à la défaite de la France et à l'occupation de la France tout cela est considéré comme nocif nuisible et que bien entendu l'ASDN est considérée comme ayant été malfaisante dans la mesure où elle n'a pas réussi à éviter la guerre et qu'elle a même abouti à ce qu'il n'y ait pas de désarmement comme ça avait été promis et que par conséquent tout cela est rejeté dans une espèce d'ombre d'obscurité et considéré comme quelque chose d'un repoussoir et par conséquent il n'est pas du tout étonnant que de Gaulle en fasse en effet quelque chose qu'il refuse parce que c'est un élément général dans cette période là on considère que ce qui s'est passé avant la seconde guerre mondiale c'est négatif ça n'est pas ça n'a pas servi à la France ça n'a pas été utile à la France et que tout cela a abouti à la défaite et à l'occupation et par conséquent Léon Bourgeois pâtit de cette mauvaise renommée je crois que c'est un des éléments qui a joué dans tout cela bien bien écoutez je ne vois plus de main se lever il me reste à vous remercier monsieur professeur Weiss de votre intervention qui a suscité l'enthousiasme et de très nombreuses questions donc merci beaucoup et très très heureux très heureux et très honoré de prendre la parole ici étant donné le lien l'intérêt que je mets dans les liens entre les archivistes et les historiens et que je remercie en particulier madame la directrice d'avoir été présente à cette réunion et je vous remercie beaucoup d'avoir organisé cette séance je suis heureux en même temps que ça ait un peu l'air de quelque chose qui est un renouveau si ça fait des mois et des mois qu'on essaye de renouer avec le monde d'avant essayons de penser au monde d'après merci 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 Sous-titrage ST' 501